Bonjour, les caractères sont la brique de base que l'on utilise dans un document écrit. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour bien les choisir et bien les mettre en valeur. Dans cette première vidéo, nous allons parler des polices de caractères. D'abord, expliquer de quoi il s'agit, puis présenter quelles sont les grandes familles de police que l'on peut rencontrer. Vous aurez toutes les bases pour ensuite choisir des polices pertinentes, ce que je vous expliquerai dans une seconde vidéo. Une police de caractère est un ensemble de glyphes, ce sont des lettres minuscules et majuscules, des chiffres, des ponctuations, des symboles divers, qui vont composer un document. Chaque police de caractère va avoir sa personnalité, reconnaissable dans ses caractéristiques graphiques particulières. On les appelle aussi parfois des fontes, ce qui a un sens voisin. En France, on écrit avec des caractères latins. Il s'agit de notre alphabet classique de 26 lettres, mais aussi tous les signes complémentaires spécifiques à notre langue, des accents, des cécedis, etc. Il existe des polices de caractère à partir de tous les alphabets, mais aussi des polices sans lettres, composées uniquement de pictogrammes ou de formes. Tous ces glyphes sont référencés dans un standard de codification universelle de caractère, Unicode, qui les regroupe par sous-ensembles thématiques. Une police, c'est donc une sorte de conteneur qui propose plusieurs interprétations d'un même design de caractère. Les polices numériques tentent à se conformer au format OpenType, mais ce standard cohabite encore avec d'anciens formats, TrueType ou PostScript. Une police correspond le plus souvent à une forme standard de caractère, sans italique ni épaississement. Mais certaines polices sont également développées parfois avec des versions plus spécifiques des caractères, plus ou moins épaissies ou espacées ou inclinées. Depuis l'invention de l'imprimerie au milieu du 15e siècle, de très nombreux typographes et graphistes ont créé des polices originales en suivant différentes aspirations et modes. Il est d'ailleurs toujours possible de créer ou de faire réaliser sa propre police de caractère, si l'on veut développer une signature graphique particulière, ce qui est souvent le cas pour des logos ou des créations culturelles. Créer une police de caractère demande un travail considérable et son utilisation est donc soumise à licence. Si l'on sort des polices standards, installées par défaut sur votre logiciel ou votre système, il faut veiller à respecter les droits de leur créateur en achetant leur licence. Pour bien se rendre compte du travail de création graphique autour des polices, il suffit de comparer ces différentes versions de la police Aptos. La version normale est ici. A sa droite, la version en gras, adaptée numériquement. Les traits sont épaissis de manière automatique. Puis nous avons deux autres polices à part entière, Aptos Extra Bold et Aptos Black, qui sont chacune des versions encore plus épaisses, mais créées spécifiquement. A l'extrême gauche, à l'inverse, vous avez une version plus fine de cette police, la Aptos Light. On peut faire la même constatation avec l'italique. On voit d'abord ici la version normale de Lucida 100, puis sa version en italique, on a incliné automatiquement les signes normaux. Ensuite, vous avez deux versions particulières, Calligraphy et Handwriting, qui sont conçues directement sous forme italique et présentent des caractéristiques originales. On ne s'est pas contenté de simplement pencher les caractères. Ils ont été redessinés, chacun, très finement. Chaque police est déclinable automatiquement selon plusieurs tailles. On parle de corps. Le logiciel applique une transformation vectorielle, c'est-à-dire proportionnelle, au glyphe. Ça leur permet de conserver leur originalité et leur lisibilité, depuis des versions très petites jusqu'à des transpositions très grandes. On peut avoir une petite pensée pour les typographes de l'ère pré-numérique, qui devaient, eux, disposer de nombreux caractères de plomb de différentes tailles. Enfin, la plupart des polices sont proportionnelles. Par exemple, leur I ou leur L seront toujours plus courts que des M ou des G, ce qui facilite la lecture. Avec le numérique, on peut donc avoir accès facilement à des centaines de milliers de polices de caractère. Beaucoup sont très proches les unes des autres, et il est rarement pertinent d'en utiliser énormément dans un seul document. Pour simplifier nos choix, on peut les regrouper en quelques grandes catégories. Il y a d'abord les polices sans empattement, on dit sans sérif. Ce sont des polices très lisibles, avec peu de fioritures. D'inventions relativement récentes, fin du XIXe siècle, elles sont très à la mode pour des textes courants, en particulier dans un contexte professionnel. Elles sont également bien adaptées pour créer des titres lisibles. Les polices Aptos, Calibri, Arial, Helvetica, Eras, Lucida, Verdana sont toutes des polices sans sérif. Deuxième famille, les polices avec empattement, avec sérif. Elles se différencient des précédentes par la présence de petites extensions, qui marquent le bord des caractères. C'est un design qui va renforcer spécifiquement la base des lettres. Et avec une base mieux matérialisée, la lecture d'un texte dense sera plus facile, car l'œil suivra plus simplement nos lignes. Ces polices ont eu une place très importante dans l'histoire de l'imprimerie avec plusieurs courants au fil des siècles. Particulièrement recherchées, elles incluent également souvent des plaints et des déliés qui peuvent être très élégants. Antica, Garamone, Georgia, Trajan sont des polices sérif particulièrement connues, de même que la célèbre Times New Roman, conçue pour le journal londonien en 1932. Autre famille, celle des polices cursives. Elles simulent l'écriture à la main en remplaçant de manière avantageuse la simple inclinaison d'une police standard quand on met à l'italique. Ces polices sont assez peu utilisées dans un cadre professionnel, car elles sont généralement moins lisibles et surtout moins formelles. On peut les employer pour humaniser un texte en y ajoutant une courte citation avant une signature, ou encore si l'on veut donner un style manuscrit à un courrier. Bruce Script MT, Bradley, Andy Tessé, Lucila and Writing, Mistral, Monotype Corsiva ou Vivaldi sont des exemples de polices cursives. Quatrième famille, celle des polices fantasy. C'est un terme qui regroupe des polices très diverses, qui traduisent l'inspiration de leurs créateurs, souvent pour évoquer un thème, plural, technologique, fantastique, ou encore en vue d'un usage particulier, comme la signalétique. La fonction de ces polices est avant tout décorative, et elles sont très appropriées pour des titres ou des logos. Leur lisibilité, en particulier dans des tailles réduites, n'est pas toujours garantie, et de fait on les utilise rarement pour des longs textes. Elles sont parfois tellement spécialisées, qu'on ne les trouve que dans une version déjà épaisse, comme Impact ou Copper Black, Cursive, Curls, Gigi, ou uniquement en lettres capitales, Algériennes ou Stenciles. Certaines polices sont datées. C'est le cas des polices gothiques, initialement très en vogue, car imitant l'écriture des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, mais largement passées de mode ou connotées négativement, comme Fracture par exemple. Enfin, certaines polices fantasy ne servent pas à écrire des textes, mais à les agrémenter de symboles ou de dessins, comme les polices Symbol Windings, ou des polices d'inspiration fantasy, des polices runiques, elfiques, de Star Trek. Dernière famille de polices, les polices monospace ou monochasse. Elles sont constituées de caractères qui occupent tous le même espacement horizontal. C'est ça qu'on appelle la chasse en typographie. Et elles nous rappellent les affichages des premiers écrans d'ordinateur en monochrome. En fait, cette taille identique était une obligation dans les machines à écrire classiques, qui faisaient avancer le papier à une distance constante dès qu'on frappait un caractère. L'usage de polices monospace est donc réservé à des ambiances technologiques rétro, ou lorsqu'on a besoin de réserver un espace donné à un nombre précis de caractères, comme dans certains formulaires. Courrier New est l'exemple le plus courant de polices monospace, mais Microsoft propose également d'autres polices, comme la moins austère Cascadia Code. Vous l'aurez compris, l'histoire des polices de caractère est passionnante, et plusieurs classifications de polices ont été proposées par des spécialistes, dont celles proposées par Maximilien Vox en 1954. Pour terminer, je vous conseille fortement de visionner l'excellente série de vidéos Sacré Caractère de Thomas Sip, consacrée à 12 polices de caractère emblématiques. Elles vous aideront à comprendre dans quel contexte et pour quels usages certaines polices ont été créées. Allez, je vous mets le lien en description. Voilà, vous avez tout compris sur les polices de caractère et leur grande diversité. Dans ma vidéo suivante, vous allez découvrir comment faire le bon choix de police en fonction de votre besoin. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada